Y a-t-il une kénose, ça veut dire un anéantissement de soi dans la vie de la Trinité ? Ça c'est une question ultime et je voudrais d'abord rappeler que le grand saint Thomas d'Aquin a nié ce que je vais dire là et que c'est une nouveauté qui sort de la réflexion de certains pères et surtout de théologiens récents comme Ourson Balthasar, Maurice Zundelmé, je pense que c'est une clé, une clé absolument inconnue encore et qu'il va falloir comprendre. Saint Thomas dit, il ne peut y avoir de kénose en Dieu parce qu'on ne peut pas attribuer à Dieu des concepts qui portent en eux une infériorisation et donc c'est impossible. Dieu ne peut pas être petit par rapport à Dieu. La réalité de Dieu, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument égaux en dignité, en nature et donc aucun ne peut être plus petit que l'autre. Saint Thomas rappelle donc le dogme fondamental et ce dogme est absolument à garder, il est vrai. Et pourtant, on voit très nettement dans l'Évangile un passage où Jésus dit à propos du Père, le Père est plus grand que moi. Saint Thomas explique, il parle de son humanité parce qu'il est aussi homme et sa nature humaine est plus petite que celle du Père. Père. Oui, mais Jésus répond, qui m'a vu a vu le Père. Et quand Jésus parle, il parle comme Verbe éternel fait chair, ce n'est pas une nature humaine qui parle, c'est une personne. Donc comment comprendre? Eh bien, je crois que la clé, elle est dans les paroles que le Père dit dans l'Évangile au Fils. « Celui-ci, je l'ai exalté et je l'exalterai encore. » Ça veut dire qu'on peut arriver à comprendre, sans nier saint Thomas d'Aquin, qu'il y a en Dieu qu'est nos et voilà comment ça se passe. Je l'ai dit dans toutes ces vidéos, le Père se contemple lui-même et c'est là qu'est le Fils. Le Fils est sa propre contemplation de lui-même. Seulement, il s'appelle le Père et pour signifier par là que son être même à lui, qui est le Tout-Puissant, son être de Père, n'existe que parce qu'il y a le Fils devant lui. Un Père, ça n'existe pas. Je ne suis un Père que parce que j'ai des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'est pas un Père. De même, nous sommes tous des fils et filles parce que nous avons des parents, donc être un Père, c'est être en relation et on n'est Père comme Père que parce qu'on a un Fils. Eh bien, éternellement, le Père dit au Fils, je t'exalte parce que je ne suis que par toi. C'est vrai, il n'est Père que par le Fils et le Fils dit au Père réciproquement, je t'exalte parce que je ne suis que par toi. Ça veut dire en fait que chacun élève l'autre au-dessus de lui-même. Il élève l'autre au-dessus de lui-même. Je n'ai pas dit que chacun s'abaissait au-dessous de l'autre, mais quand on regarde les choses, c'est pareil. En fait, la kénose en Dieu, elle vient du fait que saint Thomas d'Aquin a raison. Le Père et le Fils sont égaux, absolument égaux en nature et donc la réalité, c'est qu'ils devraient dire, je suis identique à toi, tu es identique à moi et ça devrait être le jaillissement de leur vie éternelle, de même pour le Saint-Esprit. Or, le Père dit au Fils, je ne suis que par toi, je t'exalte. Le Fils dit au Père, je ne suis que par toi, je t'exalte et ce n'est pas normal. Et c'est ça qui caractérise les relations de Dieu dans sa Trinité. De même, le Saint-Esprit, qui est identique au Père et au Fils, ne cesse de dire, je ne suis que par vous, vous êtes plus que moi et donc on le voit, il y a bien abaissement d'une personne égale à l'autre au-dessous de sa condition puisqu'elle exalte l'autre au-dessus de sa condition, ça s'appelle kénose. Ainsi, si on veut bien comprendre la Trinité, c'est à la fois un jaillissement de lumière, c'est le Verbe, de puissance, c'est le Père, d'amour, c'est le Saint-Esprit, mais il y a une deuxième qualité, un secret absolument à comprendre, qui n'est pas une personne, qui est plutôt le mode de leur relation. Chacun met l'autre au-dessus de lui, perpétuellement, tout le temps, alors qu'ils sont égaux et ça, pour un être aussi puissant, infini que Dieu, on va voir les conséquences que ça a sur nous, parce que c'est du concret. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada